Je suis né à Mossoul, à l'époque Mossoul c'était une belle ville, c'était vraiment une ville accueillante et puis c'est à partir de la révolution de 1958, la politisation du pays, on a commencé à entrer dans un tunnel de troubles, de guerres, et toute ma vie je n'ai connu que des troubles, c'est-à-dire des guerres, des putschs, des révoltes, des rébellions et surtout la guerre avec l'Iran qui a duré 8 ans, de 1980 à 1988, ensuite il y a eu la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, en 1991, les Américains ont largué sur l'Irak, plus de bombes qu'ils n'ont largué sur le Vietnam. Je ne suis pas allé à Mossoul, il y a 4 ou 5 ans j'étais allé, on avait un couvent, on avait des frères qui habitaient, des sœurs, et puis peu à peu les choses se sont détériorées, maintenant il n'y a plus aucun chrétien et les 30 églises de Mossoul sont complètement vidées et ont été transformées en dépôts d'armes ou en prison, ils ont fait abattre toutes les croix qui étaient au-dessus, au-dessus des églises et donc depuis 1700 ans, c'est la première fois où les dimanches, il n'y a plus de son de cloche, d'église, ni de messe. Il n'y a plus tout de messe. Il n'y a plus de messe. Il n'y a plus de messe. D'accord. Nous faisons partie d'une ville avec les déplacés fait presque 2 millions d'habitants, un demi-million de réfugiés qui viennent de Mossoul ou de la vallée de Ninive ou d'autres villes. Ambar, tout ça, ce sont surtout des sunnites qui sont réfugiés, mais aussi des minorités, les yézidis, les shabakhs. Donc Kirkuk est à 30 km de Daesh, d'Isis, mais nous sommes protégés par l'armée kurde qui s'appelle les Bechmarga. Nous ne faisons pas partie encore de la région du Kurdistan, mais la ville du Kirkuk est disputée entre le gouvernement central et le gouvernement du Kurdistan irakien. Mais ça nous fait des atouts utiles parce que c'est une ville arabophone, même s'il y a les autres langues, le kurde, le turkman et l'araméen. Donc c'est une ville cosmopolite, c'est une ville mosaïque et où il fait bon vivre malgré qu'à côté il y a Daesh, et donc on voudrait que ça continue. Il y a une appréhension, il y a une peur que Daesh nous attaque. Ils ont essayé, mais ils ont été refoulés, mais j'espère qu'ils vont être vaincus et que même Mosul va revenir au giron irakien. On avait cru que ça allait être fait dès les premières semaines de juin à juillet 2014, mais ce n'est pas le cas jusqu'à encore, jusqu'à maintenant. On ne voit pas encore quand est-ce que ça va être réalisé. Pendant ce temps-là, il y a deux millions de réfugiés au Kurdistan qui vivent en bien que mal. лонiaire 2021 Mil morally 꽂 2021 2021 2021 2021 2022 2021